... Simone Bacot, libérée en Côte d'Ivoire, va engager une procédure en annulation devant la Cour pénale internationale. L'institution la poursuit pour crime contre l'humanité. ... En Erdé-Congo, les catholiques à l'origine de trois marches anti-pouvoir en début d'année ont annoncé jeudi le report de leur prochaine mobilisation. Une décision qui intervient après le retrait du président Joseph Kabila. Au Mali, les candidats arrivés troisième et quatrième au premier tour de la présidentielle ont refusé de donner une consigne de vote. Ibrahim Boubacar Keïta sera opposé au second tour au chef de file de l'opposition, Soumaïla Sissi. Voilà pour les titres de ce nouveau journal sur CICA. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On ouvre par des nouvelles de la Côte d'Ivoire. L'ex-première dame Simone Gbagbo, libérée mercredi à Abidjan, va engager une procédure en annulation devant la Cour pénale internationale. L'institution l'a poursuit pour crimes contre l'humanité. L'annonce a été faite ce vendredi par son avocat, maître Rodrigue Dadje. Simone Gbagbo, condamnée à 20 ans de prison pour attente à la sûreté de l'État, a bénéficié, à l'instar de 800 autres personnes, d'une amnistie décrétée lundi par le président Ouattara, afin de favoriser la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Mais elle reste poursuivie par la CPI, qui a délivré contre elle un mandat d'arrêt en février 2012. En septembre, l'équipe de défense de madame Simone Gbagbo engagera à la CPI une procédure pour annuler les poursuites contre elle, a déclaré maître Rodrigue Dadje. Le mandat d'arrêt contre madame Gbagbo est toujours en vigueur, a souligné la CPI, dans un communiqué rappelant à la Côte d'Ivoire son obligation de remettre sans délai madame Gbagbo à la cour. Simone Gbagbo doit être arrêtée sur la base de ce mandat et transférée à la CPI pour y être poursuivie. Toute amnistie qui pourrait avoir été accordée n'a aucun impact sur les procédures devant la CPI, a poursuivi la cour. Malgré le mandat de la CPI, le président ivoirien Alassane Ouattara avait affirmé en 2016 qu'il n'enverrait plus d'ivoiriens à la CPI, estimant que son pays avait désormais une justice opérationnelle. L'ancien président Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blégoudé sont les deux Ivoiriens actuellement jugés par la CPI à la haie pour des crimes contre l'humanité présumée lors de la crise de 2010-2011 qui a fait 3000 morts. On reste en Côte d'Ivoire où les réactions se multiplient au sein de la coalition au pouvoir après l'éclatement de l'alliance entre les deux partis qui gouvernent le pays depuis 2010, deux mois seulement avant les élections locales. Tout ceci s'ajoute à l'effervescence politique ambiante accrue par la mise en liberté de centaines de prisonniers dont l'ex-première dame Simone Gbagbo. Après plusieurs mois de tension croissante, le parti démocratique de Côte d'Ivoire a mis fin à son alliance avec le parti du président Hassan Ouattara, faisant éclater la coalition au pouvoir depuis 2010. Cette rupture marque à une recomposition du paysage politique ivoirien, déjà en pleine effervescence, avec l'amnestie et la libération mercredi de Simone Gbagbo et des principaux responsables du Front populaire ivoirien, le troisième grand parti du pays. Le PLC et RDA, dirigé par le président Henri Conant Bédier, ne se reconnaît pas aujourd'hui dans le gouvernement actuel, étant donné que lors de la formation de ce gouvernement, le président de notre parti n'a pas été consulté. Et donc nous ne savons pas au nom de quel parti politique ses frères qui sont à ce gouvernement ont été appelés. Cet éclatement de la coalition au pouvoir est mal vu par des cadres du parti, récemment exclu comme le ministre des Ressources animales et alluétiques, animateur d'un mouvement dissident favorable à la coalition RHDP. C'est regrettable qu'on soit arrivé à prendre une telle décision. Et on parle même d'une nouvelle alliance qui peut être créée. Mais nous, nous préférons être alliés aux enfants douffrés que de nos alliés à des gens qui ne partagent pas la même idéologie que nous. De son côté, Mamadou Touré, porte-parole du RDR, a affirmé que la coalition au pouvoir ne volait pas un éclat, estima que le RDR a joué sa partition et est resté en cohérence avec l'ensemble de ses engagements. C'est vrai que cette décision du PDCI intervient. À chaud, nous n'avons pas de réaction, si ce n'est que de prendre acte de cette décision. Nous restons fondamentalement attachés, et le président Ouattara reste fondamentalement attaché, aux valeurs de dialogue. Donc, toute initiative qui pourrait être prise pour rassembler les enfants d'Oufo-Boigny et rassembler les Ivoiriens, ces initiatives ne vont pas s'arrêter, vont continuer. Pour rejoindre le RHDP, le PDCI exige un retour d'ascenseur. Que le parti unifié présente un candidat unique, issu des rangs du PDCI à la prochaine présidentielle. Exigence refusée par Alassane Ouattara, qui a en retour multiplié les pressions sur le PDCI, mania, carotte et bâton. Au Mali, les candidats arrivaient respectivement en troisième et quatrième position au premier tour de la présidentielle. Ali Oudialo et Cheikh Wadi Baudiara ont refusé de donner une consigne de vote pour le second tour de la présidentielle. C'est un second tour qui opposera le président sortant Ibrahim Ouattara Keïta au chef de file de l'opposition, Soumaïla Sissé. Pour Cheikh Wadi Baudiara, aucun des deux finalistes ne correspond à un idéal de changement. Reportage. L'homme d'affaires Ali Oudialo, crédité de 8,03% des suffrages le 29 juillet, et l'ancien premier ministre de transition, Cheikh Wadi Baudiara, 7,39%, ne participeront pas au large front démocratique que Soumaïla Sissé, chef de file de l'opposition, appelait de ses voeux pour battre au second tour dimanche prochain Ibrahim Boubakar Keïta. Lors d'une conférence de presse à Bamako, Cheikh Wadi Baudiara a estimé que ni l'un ni l'autre ne correspondait à son idéal du changement. Ma conviction reste que ni l'un ni l'autre ne correspond à notre idéal du changement. Remplacer Ibrahim Boubakar Keïta par Soumaïla Sissé n'est pas l'alternance, n'est pas le changement. Pour nous en tout cas, ce n'est ni plus ni moins qu'un simple jeu de chaises musicales. Nous disons que chaque entité de notre regroupement conserve son autonomie et est donc libre de son choix à ce deuxième tour. Quelques minutes plus tard, même écho chez Aliou Diallo, qui a simplement invité les Maliens à penser à leur avenir, les laissant libres de leur choix. Mauvaise nouvelle pour le candidat de l'opposition Soumaïla Sissé, largement distancé par le président sortant au premier tour. L'absence de consigne de vote de ces deux ténors constitue une aubaine potentiellement décisive pour le président sortant, plus que jamais favori, pour l'emporter dimanche prochain. Je l'annonçais en titre, les catholiques congolais, à l'origine de trois marches anti-pouvoir en début d'année, ont annoncé jeudi le report de leur prochaine mobilisation prévue de dimanche à mardi. Une décision qui intervient après le retrait du président Joseph Kabila, qui a désigné un dauphin pour la course à la présidentielle. Le collectif laïc de coordination CLC accepte de manière temporaire de sursoir son programme d'action des 12, 13 et 14 août pour faire preuve de bonne foi et encourager le chef de l'État pour des élections crédibles, inclusives, apaisées, transparentes. Le président Kabila, qui ne pouvait pas, selon la Constitution, se présenter aux élections prévues le 23 décembre, a désigné jeudi un dauphin, une première dans l'histoire d'un pays qui n'a jamais connu d'alternance démocratique. Il s'agit de son ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Chadari. Le CLC prévient qu'il refuse l'exclusion de certains acteurs aux élections, ainsi que l'utilisation d'une machine à voter non prévue par la loi et d'un fichier électoral corrompu par la présence de millions d'électeurs fictifs. Proche de l'Église catholique, le CLC avait organisé trois marches sévèrement reprimées les 31 décembre, 21 janvier et 25 février. Bilan, une quinzaine de morts. Le CLC demandait au président Kabila de déclarer publiquement qu'il ne serait pas candidat. Peuple congolais, le combat pour la démocratie continue, a-t-il prévenu dans un communiqué. Pour rappel, le deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila a pris fin le 20 décembre 2016. Depuis cette date, le président tire sa légitimité d'un accord parrainé par la conférence épiscopale, qui acceptait son maintien en échange d'élections au plus tard fin 2017, finalement reporté au 23 décembre prochain. On reste en RDC, où la vaccination contre la fièvre hémorragique à virus Ebola a commencé depuis mercredi dans la province du Nord-Kivu, touchée par une nouvelle épidémie dans cette province de l'Est de la RDC. Neuf décès ont déjà été enregistrés parmi les cas confirmés. La vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola parmi les populations à haut risque a commencé dans la province du Nord-Kivu, une semaine à peine après l'annonce le 1er août par les autorités d'une nouvelle épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Au total, 3 220 doses de vaccins sont actuellement disponibles dans le pays. Selon un communiqué du ministère congolais de la Santé, les professionnels de la santé qui avaient été en contact avec les cas confirmés d'Ebola ont été parmi les premières personnes à être vaccinées. Selon Kinshasa, l'OMS a fourni un soutien logistique afin d'établir les conditions de la chaîne de froid et les équipements nécessaires pour mener à bien la vaccination. L'Organisation mondiale de la santé contribue également au déploiement des équipes d'experts de la vaccination de la Guinée afin que ces derniers travaillent aux côtés des vaccinateurs congolais qui ont déjà commencé les activités de vaccination. À ce jour, 44 cas ont été enregistrés dans la province du Nord-Kivu dont 17 cas confirmés et 9 décès ont déjà été signalés parmi les cas confirmés. Au Cameroun, les pèlerins de la ville de Douala voulant se rendre à l'Amérique en Arabie saoudite ont bénéficié de dons du chef de l'État camerounais Paul Biya. Pour la première fois, les pèlerins bénéficient de 16 kg de bagages supplémentaires par rapport aux années antérieures et leur traitement a été revalorisé pour une durée de 24 jours. en Terre Sainte. Reportage Narcisse Hoube. 43 valises, des kg supplémentaires et une franchise sur les biens d'avions tel est le contenu du don du chef de l'État du Cameroun qui a été remis dans la salle des banquets de services de la région du Littoral par le gouverneur Samuel Diedoné-Ivaoui-Dubois aux encadres de 40 pèlerins. Alors ce don nous va tout droit au cœur et ce don, ça nous poussera vraiment à prier beaucoup pour notre cher beau pays. Donc nous pouvons toujours dire Dieu merci. Le sentiment est un sentiment de fierté. Si le chef de l'État a décidé de pouvoir apporter une motivation de plus à nos pèlerins, qu'ils soient vraiment en joie pour pouvoir effectuer ce voyage sacré, ce voyage spirituel pour aller ramener des bénédictions pour ce pays, le Cameroun qui en a besoin beaucoup. Pour la première fois, les pèlerins bénéficient de 16 kg de bagages supplémentaires par rapport aux années antérieures. Cela correspond à plus de 30 tonnes offertes aux pèlerins par le président de la République. Au lieu de 40 kg, ils ont désormais 56 kg chacun de bagages, avec deux valises de 23 kg chacune en soude et un bagage en main de 7 à 10 kg. De la même manière, le traitement des pèlerins a été revalorisé. Désormais, ils vont quitter le Cameroun en trois jours pour être logés dans deux infrastructures déjà réservées pour l'occasion. Le contingent camerounais devrait quitter le pays avant la fin de cette semaine par les aéroports de Douala et de Garoua. Et voilà qui m'interme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.